Transcription par Céline R. Qui est-ce qui sait ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Qui est-ce qui travaille dans l'intelligence artificielle ou qui connaît quelqu'un qui travaille dedans ? D'accord. Déjà, il y a beaucoup moins de mains levées. Mon objectif pour ce talk, c'est de vous inspirer l'envie de travailler dans l'intelligence artificielle ou au moins de vous y intéresser. Tout d'abord, qu'est-ce que l'IA ou l'intelligence artificielle ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, mais peu de personnes savent vraiment ce que c'est. Et c'est normal, puisqu'il n'y a pas vraiment de définition de l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de techniques qui permettent à des algorithmes de faire des choses dont on aurait pu penser au départ que seuls des humains pouvaient les réaliser. comme par exemple traduire un texte, reconnaître le contenu d'une image ou encore conduire une voiture. Donc l'IA est un terme qui a été créé en 1956 par deux mathématiciens américains, Minsky et McCarthy. Et donc, c'est quand même une discipline qui a 60 ans. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'on parle autant d'intelligence artificielle aujourd'hui ? Et bien la raison pour laquelle on parle autant d'IA ces dernières années, c'est grâce à l'émergence de nouvelles méthodes qui permettent à la machine d'apprendre sans avoir été explicitement programmée. Et si ces méthodes ont pu faire leur preuve, c'est grâce à deux facteurs décisifs qui sont la puissance de calcul des processeurs qui double tous les 24 mois. C'est-à-dire qu'en 50 ans, les ordinateurs ont une vitesse 250 000 fois plus rapide. aussi avec le volume de données qui est généré et stocké dans le monde, qui lui double toutes les 1,2 années. Selon Eric Mead, PDG de Google en 2009, tous les deux jours, l'humanité produit une quantité d'informations équivalente à celle qu'elle a générée depuis l'aube de la civilisation, et ce, jusqu'en 2003. Pour vous donner une petite idée, chaque minute, sur YouTube, 100 heures de vidéos sont ajoutées. Cela veut dire qu'il nous faudrait 15 ans pour regarder les vidéos chargées sur YouTube ces dernières 24 heures. Et donc, vous comprenez qu'il y a des domaines dans lesquels l'IA est aujourd'hui indispensable. puisque justement, pour pouvoir analyser cette masse de données, et pouvoir prendre des décisions, eh bien, aujourd'hui, on ne peut tout simplement pas mettre des personnes à temps plein sur ces tâches, tout simplement parce que c'est trop coûteux, voire impossible. Donc, l'IA fait aussi partie de notre quotidien. Tous les jours, lorsque vous utilisez Google, par exemple, pour faire une recherche, eh bien, vous utilisez de l'intelligence artificielle, ou bien aussi sur vos smartphones, ou à la maison, avec les assistants personnels, comme Siri, Google Home, Alexa. Et l'IA, c'est aussi ça. Est-ce que cette image vous rappelle quelque chose ? La nuit étoilée de Van Gogh, qu'il a peint en 1889, oui. Mais si vous regardez bien l'image, c'est autre chose. C'est une image qui est prise d'une photo du Golden Gate Bridge, à San Francisco, et donc, c'est une IA qui permet d'imiter le style artistique d'un grand peintre et de le reproduire sur une nouvelle image. Et donc, c'est la startup Artomatix qui permet ça. Un autre domaine où l'IA a fait ses preuves, c'est dans les jeux de réflexion. Aujourd'hui, donc, avec AlphaZero, qui est une IA faite par Google DeepMind, en 2017, AlphaZero est arrivée à être la meilleure au jeu des siècles, et ce, en seulement quatre heures d'auto-apprentissage, en partant de zéro. On lui a juste donné les règles du jeu et la position des pièces sur l'échecquier. Et à partir de ça, elle a enchaîné des millions et des millions de parties contre elle-même, et elle s'est justement améliorée et améliorée au fil du temps pour devenir la meilleure. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été limitée par les connaissances humaines. Un autre domaine où l'IA est très utile, c'est la santé. Et en effet, la force de l'intelligence artificielle en médecine, c'est de pouvoir analyser des millions de données médicales afin de les comparer à un cas particulier. Et c'est le domaine dans lequel je travaille actuellement. Aussi, avec les fabuleux efforts qu'on a en reconnaissance d'images, il faut savoir qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable de mieux détecter, ou aussi bien détecter qu'un humain, des anomalies sur des images médicales. Donc, toutes ces nouvelles technologies, elles sont très inspirantes, mais en même temps, des fois, elles peuvent nourrir certaines craintes. Pourtant, l'intelligence artificielle n'est pas un domaine qui doit s'imposer à nous. C'est à nous de le prendre en main. Parce que les systèmes à base d'IA n'apprennent que ce qu'on leur a montré. Et donc, ce sont les concepteurs de ces intelligences artificielles qui décident du futur, des futures orientations de ces machines. Et justement, qui sont les concepteurs de ces IA ? Eh bien, le profil type, c'est un homme blanc de 30 à 40 ans. Eh oui, l'IA, c'est un secteur où les femmes sont sous-représentées et la mixité sociale peu présente. Et le manque de diversité parmi les concepteurs d'IA peut avoir de très grosses répercussions. Par exemple, dans la reconnaissance faciale. Déjà, si vous êtes une femme, vous avez moins de chances d'être reconnue par la reconnaissance faciale. Et en plus, plus la peau est foncée, moins le système de reconnaissance faciale va fonctionner. Aussi, avec les algorithmes de publicité ciblés. Savez-vous que si vous êtes une femme, vous êtes moins susceptible de voir s'afficher sur votre écran des affiches pour des postes d'offres d'emploi avec un très haut salaire. Et donc là, c'est six fois moins que pour un homme. Maintenant, dans la classification d'images, il y a des utilisateurs qui se sont rendus compte que le système de classification de photos de chez Google avait labellisé des photos avec des personnes noires en tant que gorilles. Mais c'est quand même fou, parce qu'on imagine bien que l'IA n'est pas raciste. Donc d'où ça vient ? Eh bien, c'est simple, c'est que les concepteurs de cette machine, ils n'étaient pas confrontés à ce type de problème. Ils ne se sentaient pas concernés. Et du coup, ils n'ont jamais testé le cas. Et ils ont mis ça à l'utilisation de tous. Et c'est là qu'on a des problèmes. Un autre cas, avec la détection de la meilleure photo. Donc ça, c'est un système qui permet de prendre les photos au bon moment. Et le bon moment, c'est quand ? C'est quand vous n'avez pas les yeux fermés. Mais que se passe-t-il si on met une personne asiatique devant l'écran, devant l'objectif ? Eh bien, le système pense qu'elle a les yeux fermés toujours, alors qu'elle a juste les yeux bridés. Le système n'est pas adapté à l'utilisateur. Un dernier exemple. Est-ce que vous connaissez tous les nouveaux robots aspirateurs qui font le ménage à votre place ? Donc ceux-là, ils vont, grâce à des capteurs et avec une intelligence artificielle, ils vont pouvoir contourner des obstacles et donc aspirer le sol. Mais que se passe-t-il lorsque ce type d'invention est mis dans les mains de personnes qui n'ont pas la même culture que nous ? Par exemple, en Asie, les gens ont plus l'habitude d'être à même le sol. C'est-à-dire qu'ils vont directement dormir par terre. Et c'est ce qui est arrivé à une dame qui a mis son aspirateur en route et puis qui est allé faire une sieste. Donc elle s'est mise sur son petit futon. Et là, c'est le drame. Donc, le drame, le drame. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc vous comprendrez l'importance et les enjeux derrière l'intelligence artificielle. puisqu'au final, ce sont les concepteurs de ces intelligences artificielles qui décideront pour demain. Et c'est à nous de définir le monde dans lequel on souhaite vivre demain. Pour que l'IA puisse être utile à tous, il faut que tout le monde puisse la maîtriser, la comprendre et la maîtriser. C'est pourquoi je vous encourage à vous intéresser à ce domaine. Et encore plus, je vais vous demander à chacun de réfléchir à une situation dans votre vie personnelle ou professionnelle où l'intelligence artificielle serait d'une grande utilité. Parce que si c'est utile pour vous, ce sera sûrement utile à d'autres personnes. Et il faut voir, il faut faire émerger ces idées de manière à ce que l'on soit proactif sur le sujet et que l'on soit force de proposition afin d'avoir des systèmes à base d'intelligence artificielle qui correspondent à nos besoins. Merci.